Le Corbusier de son vrai nom, Jean-Édouard Jeanneret, est architecte urbaniste, décorateur, designer et sculpteur. Il est né en 1887 en Suisse et mort en 1965. Le Corbusier était dans le courant artistique du modernisme, l'architecture moderne, avec un retour au décor minimal et ligne géométrique simple. La Cité Radius a été construite à partir d'octobre 1947 à octobre 1952, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet pour reconstruire les habitations détruites durant la guerre. C'est une unité d'habitation se trouvant à Marseille. Les innovations de l'architecture moderne que l'on trouve dans le bâtiment de la Cité Radius sont l'ensemble de deux cellules orientées, est-ouest. Elles sont imbriquées autour d'une rue intérieure, entre les cellules de chaque côté du bâtiment, se trouvent de larges couloirs et le déambulatoire face à la mer. Les quatre fonctions assignées au bâtiment sont un lieu d'habitation, appartement en duplex, un lieu de circulation, couloir de 7 mètres de large où les voisins peuvent discuter, un lieu de travail, commerce, restaurant, entreprise, école maternelle, un lieu de divertissement, salle de spectacle, bibliothèque, gymnase, piscine, solarium. En augmentant les dimensions des immeubles, cela laisserait des espaces entre des espaces verts pour que les habitants, au lieu d'ouvrir leurs fenêtres sur des routes, ils les ouvrent sur des parcs. Les immeubles ont été construits en fonction du soleil, des toits terrasse ont été installés, cela permet de mettre des espaces nature à l'étage. Le bâtiment est entouré d'un grand parc et grâce aux pilotis, les jardins passent en dessous de l'immeuble. Sur la façade, les logias sont peintes en couleurs vives, bleu, rouge, jaune, vert, ce qui ressort bien grâce à la couleur grisée du béton. Il y a aussi les portes de l'appartement qui sont colorées de différentes teintes pour aussi faire ressortir grâce aux couloirs plus sombres. La cité radieuse fait 137 mètres de long, 56 mètres de hauteur et 24 mètres de large. Les appartements sont orientés est-ouest et reçoivent soit la lumière du matin ou celle de l'après-midi. De larges baies vitrées ouvrent les appartements sur l'extérieur, permettant ainsi aux espaces d'être très lumineux. Le toit terrasse autorise par ses aménagements, places pour bronzer, pistes pour courir, de rester en contact avec la lumière, le soleil et l'air. L'espace de rez-de-chaussée dégagé par les pilotis ménage des zones appritant des rayons de soleil. Le rez-de-chaussée est occupé par les espaces de vie communes. La salle de séjour et la cuisine, les chambres, la salle d'eau, les toilettes et la buanderie occupent le premier étage. La cuisine s'ouvre sur la salle de séjour. Ce sont des cuisines équipées américaines. C'était le reportage de la cité radieuse du Corbusier, présenté par... ... ... ... ... ...